Vous avez déjà fini la première saison de Viking, Valhalla et vous espérez une suite ? Est-ce que Netflix a prévu d'autres saisons du spin-off de Viking ? Il est rare que Netflix offre plusieurs saisons à ses nouvelles séries. En général, le géant américain attend le succès sur la plateforme en fonction du nombre d'heures de visionnage avant de décider de renouveler une série. Et pourtant, les équipes de Viking, Valhalla n'auront peut-être pas à retenir leur souffle après la mise en ligne de la première saison pour connaître l'avenir de la série puisque trois saisons sont déjà prévues. Netflix a tellement eu confiance dans ce projet de spin-off de Viking que la plateforme avait commandé 24 épisodes d'un coup. Chaque saison compte en 8 épisodes, cela fait donc bien 3 saisons au compteur pour le moment. Mais le showrunner Jeff Stewart espère évidemment que la série aura bien plus de saisons encore. Même s'il faudra attendre de connaître le succès de Viking, Valhalla sur Netflix pour savoir si ces multiples saisons seront effectivement bien diffusées sur la plateforme, il était important pour le showrunner de planifier plusieurs salves d'épisodes lors de l'écriture de la série, comme il l'avait expliqué à Entertainment Weekly, nous avons plusieurs personnages formidables et nous avons des histoires dans différents pays. Je pense qu'il faut presque pouvoir regarder au-delà de l'horizon. Quand je pitchais la série, j'essayais de la présenter comme une œuvre multisaison, car, de cette façon, je pouvais développer ses personnages dans les scénarios sur un temps plus long. Le showrunner a pris tellement d'avance que la saison 3 de Viking, Valhalla est déjà en préparation avec des histoires énormes et très excitantes. Une saison 2 déjà tournée si la saison inaugurale de Viking, Valhalla vous a plu, alors soyez rassurés de savoir que la deuxième saison devrait arriver assez rapidement puisque le showrunner Jeff Stewart a annoncé à Collider qu'elle est en post-production, la saison 2 aura une ambiance différente. Les mêmes personnages qui traversent l'histoire progressent linéairement sur ce chemin, mais ils vont bouger et peuvent changer. Mais je vois le tout comme une histoire continue, et en même temps, chaque saison a sa propre identité. Lorsque nous arriverons à la saison 2, j'espère que vous comprendrez ce que j'ai voulu mettre en place dans la première saison. Mais nous avons terminé le tournage de la saison 2. Je suis en plein montage actuel. Pour le moment, Netflix n'a pas annoncé de date de diffusion pour la saison 2 de Viking, Valhalla mais on peut espérer une mise en ligne assez rapide si le succès est au rendez-vous pour le spin-off.